Le 28 mars aura lieu le deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'État. En 1971, se battre pour l'égalité, ça voulait dire obtenir le droit de vote en Suisse pour les femmes, pour l'ensemble des citoyennes du pays. Faire entendre sa voix, choisir, s'engager politiquement, c'est l'un des combats essentiels menés par les femmes d'hier comme d'aujourd'hui. Lise Girardin a été la première femme genevoise élue au Conseil des États à Berne. Ça mérite bien le nom d'une place. Le long chemin des combats féministes a permis aux femmes d'être plus visibles, plus écoutées et plus respectées. Pourtant, même si aujourd'hui nous sommes fortes de nombreuses victoires, l'égalité entre hommes et femmes est loin d'être acquise. En politique, comme dans la société civile, nous continuons de nous battre pour l'égalité. Ce combat est multiple. Nous défendons aujourd'hui les droits des femmes, mais nous nous battons aussi contre toutes les sortes de discrimination, contre les violences et contre le harcèlement. Désormais, les personnes LGBTQ+, et toutes les victimes de discrimination et d'inégalité, font entendre leur voix et doivent être écoutées. Le 14 juin 2019, c'est ici, sur la plaine de plein palais, que demeure la grève des femmes. Et 2019, c'était aussi l'année de retour de la Marche de fierté à Genève. Célébrer les différences, combattre le sexisme et le patriarcat, l'homophobie, la transphobie, les violences et le harcèlement, ce sont autant d'engagement des Verts et du Parti socialiste. Demain, nous ne voulons plus lutter, mais vivre fièrement dans une société égalitaire, inclusive et solidaire. Le 28 mars, nous avons l'occasion d'élire une femme au Conseil d'État. Une femme engagée, une femme à l'écoute et surtout une femme déterminée. Les revendications des femmes et des personnes LGBTQ pour l'égalité sont fondamentales. En tant que conseillère d'État, c'est au quotidien que je m'engage à œuvrer pour concrétiser le principe d'égalité. Aujourd'hui, le Conseil d'État ne compte que deux femmes. Avec l'élection de Fabienne Fischer, nous aurions trois femmes au Conseil d'État, donc un pas de plus vers l'égalité et surtout un pas de plus vers la solidarité. Alors mettons-nous au travail. Ne laisser personne au bord du chemin, ça veut dire écouter toutes les voix et défendre toutes les causes. Je peux être votre porte-parole pour cela, mais c'est vous, électrices et électeurs, qui réaliserez le changement le 28 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada